7h, 9h30, RTL Matin, avec Yves Kelvy. 8h24, bonjour Stéphane de Paoli. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes le maire Udéhi de Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ce matin, votre ville est encore marquée, je l'imagine, par les dégradations consécutives aux manifestations de samedi. Il y a encore des séquelles, on est en train de penser les plaies. Le plus gros a été nettoyé hier, depuis 7h30 du matin, jusqu'à tard dans la journée. Mais il y a encore des séquelles, effectivement. Je précise que vous êtes ce matin en pleine réunion avec vos services, et je vous remercie donc de passer quelques minutes avec nous sur RTL. Est-ce que vous avez pu évaluer le coût des dégâts ? Non, il y a encore un taux pour évaluer le coût des dégâts. Simplement, je peux vous dire qu'il y en a pas mal des dégâts sur tout le centre-ville. Les abris bus, la gare de bus, on peut quand même lister un petit peu les choses ? Ah oui, bien sûr. Toute la journée, on a pu les voir sur toutes les chaînes, c'est-à-dire la gare routière. Les deux francs prix ont été dévalisés, le McDonald's, les bureaux, que ce soit de la Seine-Saint-Denis, que ce soit d'autres bureaux d'autres sociétés. La voirie énormément, puisqu'il y a eu des pavés qui ont été retirés, il y a eu des feux rouges aussi, des panneaux signalétiques, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de dire après avoir vécu de pareil moment ? Parce que quand on est élu maire d'une ville, ce n'est pas pour être confronté à ce genre de choses. Non, et puis, vous savez, depuis trois ans que nous sommes arrivés sur la mairie, nous avons promu tout ce qu'étaient justement les Balbiniens, mais les Balbiniens qui réussissent, comme nous avons des ingénieurs qui sortent de Bobigny, nous avons des médecins, des cardiologues, des avocats, des entreprises de Bobigny qui sont aussi internationales, enfin, voilà quoi, donc c'est plutôt ça que nous voulons mettre en avant plutôt que tous les médias qui sont venus ce week-end et qui nous ont montré. Alors, on oublie souvent de le dire, les premières victimes de violences comme ça dans une ville, ce sont ses habitants, victimes des casseurs, des voyous, qui parfois font partie de leur famille. J'aimerais savoir ce que vous disent les habitants de Bobigny que vous avez croisés depuis hier et comment ils réagissent à ces violences. Écoutez, toute la journée, j'ai vu des habitants hier qui étaient vraiment navrés de ce qui s'était passé. Ils étaient très en colère et surtout leurs voitures, les fenêtres, des habitations aussi. Ils étaient vraiment très choqués des séquelles qu'ils ont vues dimanche matin. Ils sont prêts à parler aussi ? Parce qu'il va bien falloir un moment que des enquêtes aient lieu et qu'on désigne ou qu'on comprenne qui sont les casseurs ? Écoutez, je pense qu'ils ont déjà parlé hier. Il y a eu plusieurs interviews d'habitants qui sont passées. Donc, je pense qu'ils... Et puis, comme vous l'avez pu voir hier, les casseurs, ils venaient vraiment de partout. Vous voulez dire que les casseurs ne sont pas uniquement de Bobigny, c'est ça ? Ah bah, bien sûr. Vous êtes sûr que ce n'est pas un propos, j'allais dire, obligé de maire dans de pareilles circonstances ? Non, pas du tout. Vous avez des informations en ce sens ? Écoutez, bien sûr. De plus, ils venaient de toutes parts. Ils sont arrivés par le métro, par le tram. En plus, voilà quoi, je veux dire, j'ai reçu des appels disant que ce n'étaient pas des Balbiniens. Comment expliquez-vous que la manifestation n'est plus à ce point dégénérée ? Là, je ne peux pas vous l'expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la manifestation, il y avait 2000 personnes. Elle était très calme. Il y avait des familles qui étaient présentes. Il y avait des enfants dans des poussettes. Ce n'était pas du tout une manifestation agressive. C'était, au contraire, une manifestation pacifiste. Donc, vous, ce matin, monsieur le maire, vous voulez dissocier la manifestation en tant que telle des casseurs qui sont apparus ensuite. Nous sommes bien d'accord ? On est d'accord, bien sûr. Thierry Solaire, porte-parole de François Fillon, qui était notre invité à 7h45, explique qu'on aurait dû interdire cette manifestation. Quel est votre avis ? Pour moi, non. Une manifestation pour la justice, on ne doit pas l'interdire. Simplement, ce que je regrette, c'est que des voyous sont venus par la suite. Et on fait des dégâts. Qu'attendez-vous maintenant du ministère de l'Intérieur, et en particulier du ministre Bruno Leroux, concernant la préservation, tout simplement, de votre ville, dans les heures et dans les jours qui viennent ? Déjà, j'espère que, comment dire, on va nous aider, et surtout aider les Balbinien à penser nos plaies, et puis qu'on va pouvoir avoir de l'aide vis-à-vis de l'État. Ça veut dire que vous attendez une aide financière, disons les choses très simplement ? Comment ? Ça veut dire que vous espérez une aide financière, monsieur le maire ? C'est surtout pour les habitants, les commerçants qui ont été gravement touchés, bien sûr. Et puis, j'ai eu le préfet hier au téléphone, j'en ai parlé, et je lui ai demandé comment dire qu'on puisse voir ensemble pour aider tous les habitants et les Balbinien qui ont été fortement touchés. Le dialogue entre les jeunes et la police est-il encore possible dans votre ville, monsieur le maire ? Bien sûr, il est tout à fait possible. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous avons des policiers municipaux, nous avons la police nationale, et ce n'est pas parce qu'il y a eu ce qui s'est passé hier qu'ils ne peuvent pas discuter. Les jeunes discutent avec les policiers municipaux, avec les policiers de la police nationale, et ils font, comment dire, pour avancer. Merci beaucoup Stéphane de Paoli. Je précise que vous avez évidemment ce matin des réunions très importantes à votre mairie, des réunions qui continuent. Et je vous remercie d'avoir pris un petit peu de temps pour pouvoir vous exprimer sur l'antenne d'RTL, et notamment à l'attention de nos auditeurs. Très bonne journée à vous. Très bien, bonne journée à vous. Au revoir. Merci.